Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Dans nos sociétés modernes Dans un passé récent, la crise de la COVID-19 a plus encore illustré l'importance vitale de la statistique pour l'épidémiologie. Sous-titres par Jérémy Diaz L'analyse des données est indispensable pour guider les politiques publiques fondées sur la connaissance des faits. Elle nous aide à appréhender le monde et maîtriser le présent et l'avenir de nos sociétés. C'est dire simplement que la statistique doit être un outil au service des politiques publiques et de l'information pour tous. Elle devrait être également à l'image des autres sciences qu'on nous dit humanistes au service du bien commun. Car savoir chiffrer le monde, c'est le pouvoir de déchiffrer. En effet, les données actuelles, fiables et exactes, sont indispensables pour entreprendre les transformations nécessaires et comprendre l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Je voudrais encore saisir cette opportunité pour remercier la ville de Dakar d'avoir compris le rôle essentiel des statistiques dans la mise en œuvre des actions de développement local en associant la communauté scolaire à la célébration de cette importante journée destinée à promouvoir la statistique. Nous engageons-nous à investir dans la production des données et appuyer le rôle vital pour relever les défis de notre époque. Je vous remercie pour votre épargne d'attention. Merci beaucoup, M. Le Maire. L'organisation de cette journée est dans une dynamique de sensibilisation. La ville de Dakar, à travers cette manifestation, veut faire le culte de l'excellence et la cultiver au niveau des établissements. Les écoles sont des lieux de savoir, du donner et du recevoir et non des lieux de violence. La ville de Dakar soutient l'éducation dans les écoles. C'est pourquoi depuis quelques années, bien des projets ont été initiés par la municipalité afin de soutenir le secteur éducatif à Dakar. Nous pouvons citer les bourses d'études et étudiants du département, le lait à l'école, l'internet à l'école, la dotation au niveau des établissements, la réhabilitation des salles et classes, des toilettes dans les écoles de Dakar. Et j'ai bien pris note de votre demande avec le papage, la cantine et aussi une infirmière. Je pense que vous avez besoin de plus de, je ne sais pas si c'est des surveillants pour la sécurité ou des surveillants pour le milieu scolaire. En tout cas, on a pris bonne note et on accompagnera notre collègue maire, M. Hamilton, pour pouvoir vraiment juger vos demandes. En effet, en choisissant comme prétexte cette journée pour installer le culte de l'excellence, en primant les meilleurs lycéens et faire la promotion des matières scientifiques, entre autres, la ville de Dakar adresse l'enseignante question du faible taux de fréquentation des séries scientifiques, qui est de 28,2% pour l'inspection académique de Dakar. Assurément, cette politique de promotion des sciences de la ville de Dakar, à côté des journées carrières organisées annuellement par le centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle KOSB de Dakar, pour faire tomber les barrières et déconstruire les représentations négatives sur les séries scientifiques et techniques, en plus d'autres stratégies. Au niveau central, comme déconcentré, participeront à renverser cette tendance pour augmenter le taux de fréquentation des séries scientifiques au-delà de 28,2% pour Dakar, et pourquoi pas faire bouger quantitativement et qualitativement la moyenne nationale qui est de 29,3%. Monsieur le maire de la ville, Monsieur le représentant du maire de la ville, Mesdames et Messieurs, L'inspecteur d'académie, vous félicite pour mes nombreuses initiatives et politiques à l'endroit de l'école dans votre circonception. Écoutez-moi son entière disposition pour la réussite de cette mission noble. Merci de votre aimant de l'attention. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'élèves que je reconnais qui sont ici de nos écoles primaires. Pour comme quoi l'éducation, quand bien n'aime que le lycée, Galan-le-Dieu n'est pas à la charge de la maire de Mémor Sacré-Cœur, mais ce sont nos enfants qui sont là. Et j'ai entendu le représentant des parents d'élèves parler de cantine scolaire. Je crois qu'on disent les oreilles, A-B-U-L-T-U-N-O-P-U-D-E-R. Donc, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Nous avons pris bonne note. Et très certainement, vous allez voir des débuts de réalisation. Alors, donc, très chers élèves, aujourd'hui, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti d'intellectuels qui croient à l'école publique. Moi, je voulais vraiment attirer l'attention sur cela. Je pense que les productions de l'école publique restent toujours les meilleures, parce que c'est dans l'ambiance qu'on acquiert également les compétences. Donc, je suis un produit de l'école publique et je crois à l'école publique, mes enfants sont à l'école publique. Et les résultats aujourd'hui, le fait que le maire de Mère Monsacré-Cœur priment son propre enfant ici. C'est également un message fort. Donc, félicitations à M. le maître d'avoir venu organiser cette activité. Félicitations à André Fatounau également, qui a été la commission d'éducation de Mère Monsacré-Cœur. M. le proviseur, vraiment toutes nos félicitations. Et M. le maître, en charge de la planification. Je pense qu'on va faire des innovations l'année prochaine dans l'organisation de la journée, afin d'être plus inclusif et de permettre aux élèves et aux enseignants d'être beaucoup plus, de leur permettre de montrer leurs activités. M. le directeur, nous vous prions de tout cœur, avec ferveur, sans rancœur et un grand bonheur, à cette heure de veiller avec rigueur aux données que vous nous donnez. Chers élèves, avec ambition, honorez vos parents, entre attention et précaution, tenez en compte la caution, cherchons la mention, dans une méditation et une concentration, même en récréation, loin de l'excès de distraction et de la pollution sonore pour le bien de la nation. Bonne continuation. Félicitations aux Louréats. La RACD de l'histoire de juillet est plus difficile. Là, Mme l'inspectrice, on constate bien que ce sont les 10 qui dominent. C'est pas tout le monde, c'est le monde, c'est le monde. ...de présentation pour les séries scientifiques. Alors que Dakar est à 28%, donc en utilisant les statistiques, nous sommes à un gap de 38% par rapport à la région de Dakar. Et je dis que cette journée doit en fait être toujours organisée au lycée N'Galambiouf. Parce que le concours d'entrée à l'école nationale de la statistique s'organise ici au lycée N'Galambiouf. Et par contre, c'est quand même. N'est-ce pas, cette journée devrait être organisée en permanence au lycée N'Galambiouf et toujours primer nos meilleurs élèves. Je vous le remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai eu le remercie. A l'outroge, Nous sommes vraiment très contents d'avoir fait ce sketch pour l'école. J'espère que ça va permettre aux élèves de mieux savoir quelle série ils font, si c'est S ou N. J'espère que vous avez aimé et j'aimerais que vous applaudissiez M. Joe parce que c'est lui qui a organisé tout ça. Vous avez pris l'engagement, le 100% des Goumelins, le 100% à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada